mesdames et messieurs bonjour bonsoir cette vidéo c'est pour mes frères camerounais si tu n'es pas camerounais ne regarde pas cette vidéo j'espère que vous êtes nombreux à savoir ce que je suis allé chercher vraiment au boivement hier j'ai reçu ma plus grosse humiliation ma plus grosse honte au boivement oui on peut faire ça quelqu'un à dama si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé hier au boivement des malheurs regardez la vidéo si en intégralité il ya de nouveaux dossiers très bien avant de vous expliquer réellement ce qui s'est passé j'invite tous les camerounais à ce festival de musique renaissance award j'espère que vous avez entendu parler de renaissance musique award ils sont à la septième édition c'est un festival qui récompense les artistes et musiciens qui chantent l'éthique et la morale donc qui chantent les musiques de sensibilisation les musiques qui ont un message vous comprenez donc ça s'appelle renaissance musique award rma ça se tient au yoga palace ils sont à la septième édition j'ai précisé bien c'est toujours diffusé en direct à la cia tv donc appelé les numéros il s'affiche la pour avoir plus d'informations ok bien comme je vous expliquais donc tout à l'heure je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux que il faut éviter de regarder les vidéos en mettant trop les organes vous avez vu les clashs qu'ils sont passés entre valseiro et pif ou non c'était on a cru que où ils étaient tellement ennemis mais qu'il a fallu que valseiro apporte son soutien à la dame là qui a fait qui a couché quatre enfants il est passé par qui à pifo tu pensais que par vaso ne pouvait pas passer par autre personne par un membre de sa famille n'est passé par pifo c'était un message fort qui vous passait il vous faisait comprendre que les choses de facebook laisser sur facebook et la réalité c'est sur le terrain car je vais vous dire que malors n'a aucun problème avec pifo c'était revenu ici mettre les organes que où ils font le one man show sur facebook vous êtes là derrière où vous déchirez et de cela quatre jours comme on a vu malors et cabrenaji accompagné de david eto pourtant ils ont bien ils se sont déchirés celui ici sur la toile demain comme vous allez voir également pifo et malors en train de s'embrasser vous allez continuer à bavader hier c'était la fête de ramadan j'espère que tous les musulmans ont bien fêté alors nous étions d'abord chez mossy le charismatique comme vous voyez en image là on a fini de manger le singe le rat et après j'ai dit à mon ami fojo roméo qui est un agent des brasseries un employé des brasseries donc je les diga on arrive chez malors on rappelle que le père de malors c'était même son patron le patron de mon ami roméo ladon il a travaillé aux brasseries aussi pour longtemps sauf que là je crois qu'il était comptable il n'était pas technicien parce que mon ami là est technicien il dépanné les machines aux brasseries donc je dis à mon ami arrivant chez malors mon ami me dit hey jo on pâche malors c'est quoi avec tout ce que tu as raconté sur malors tu pâche lui comment tu peux insister quelqu'un et tu pâche lui il dit que on part au boivement le gars dit que gars moi je ne veux pas moi si on arrive là-bas on casse ta gueule on te tape tu es toi qui cherchais tes problèmes j'ai dit on part au boivement pour ceux qui ont vu les images ça dit que tu es arrivé au boivement il n'y avait personne je vous rappelle que le boivement commence à partir de 23h nous sommes arrivés au boivement à 19h je suis pas un gars du déo dont moi je partais seulement boire mes billets comme souvent quand j'ai fini le travail je suis fatigué j'ai pas m'asseoir dans n'importe quel snack je bois mes billets alors nous sommes au boivement congarde avant la voiture c'est le vigile qui m'accueille hey franco le mignon tu sors d'où ici mon ami il prenait qu'une distance les gars il faut pas que le comme été j'y fais ça rentre là ça me récupère les gars je suis venu au voile au boivement du bon bienvenu il s'était dû à l'accueil à l'entrée il y avait un petit problème d'électricité mais ils ont résolu ça le plus tôt possible ils nous ont amené et on nous a fait asseoir je sais que vous attendez le malheur mais c'était tout simplement du pur bonheur oui avant de raconter la suite de l'histoire si quelqu'un entre monsieur je vous invite à aller au boivement ne serait ce que pour trente minutes pour trente minutes vous ne serez pas déçu quand nous sommes arrivés on s'assoit mon ami se lève directement parce que les snacks du déo aujourd'hui quand tu pas t'assoies si tu attends ce moment de venir te servir tu vas mourir là bas personne n'aura jamais ton temps donc nous on se disait que le boivement était comme les autres snacks qu'on voit déo mon ami était au comptoir entre temps pendant que mon ami était au comptoir plus de trois personnes étaient à passer me dit monsieur qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez prendre quoi tout il dit mon ami est au comptoir que non ça se passe pas comme ceci on allait au comptoir dit à mon ami que rentre d'asseoir là bas petit villageois ici là c'est pas c'est pas ce que vous voyez souvent ailleurs on a bien vu sa sorte de lui manquer la grille des prix donc toi même tu choisis ce que tu veux boire donc ne bois pas un truc tu dis après que tu ne savais pas ce que tu buvais tu ne savais pas c'était à ce prix là donc nous avons que la grille des prix nous on a pris nos guinness parce que c'était ce qui était à notre niveau nous on n'a pas nous l'argent ceux qui viennent nous dire qu'avec tous les grands whisky et tout le reste qui était là bas on a pris que les c'était ce qui était à notre niveau dont on a pris on a accroché notre sac ou on devait on peut on pouvait nous en décrocher avec la bouche donc chacun fait ce qui a son niveau on marchait dehors par catégorie c'était notre catégorie là bas mon ami a commencé à me dire gars buvons les racines buvons les racines là malheur va partager tes photos quand tu consommes racines maintenant comme malheur fait la pub il va partager ses photos comme il a partagé pour l'autre type jizou et tout et les gars je ne suis pas venu ici pour malheur je ne suis pas venu ici pour me faire voir je ne suis pas venu ici pour qu'on partage mes photos je n'ai pas besoin de ça je suis venu boire ma bière et je suis venu boire le boivement pour ceux qui disent que où tu allais au boivement le king je ne partais pas d'abord chercher le king je ne partais pas chercher malheur non je partais voir le boivement et je partais boire au boivement j'ai fait les photos j'ai posé par exemple que vous allez parler vous aimez le congo ça et vous avez parlé si personne n'avait pas il n'avait pas fait cette vidéo parce que les gars attendent que je profite ici pour saluer d'avoir le didier du boivement didier ronal ou c'est donal ou c'est ronal donald l'un des deux le gars a commencé les atelacou sur franco le mignon était vu venir j'ai fui directement gars je suis pas un gars du dehors donc et je profite aussi pour tirer un grand coup de chapeau à malors parce que quand tu es arrivé dans une boîte dans une entreprise rien que la manière dont les employés t'accueillent tu sens que les gars se sont à l'aise ils sont contents d'être ici l'accueil était tellement chaleureux et aussi un autre monsieur là qui nous a conduit partout il nous a présenté tout le boivement vraiment très content de nous recevoir là bas et je n'ai même pas pris son nom jusqu'au vigile même à la sortie qu'on faisait les photos les gars étaient vraiment contents de me voir et mon ami était même plutôt suppris que gars ou je crois plutôt qu'on devait plutôt tu es chiffonné on devait t'insuter parce que tu vas voir ton temps parce que tu passes autant à faire les trucs à parler des trucs bizarres sur le patron l'accueil était plutôt les gars étaient contents de voir le général franco chez eux mon pote qui croyait que ça devait être plutôt le pire c'était plutôt devenu plutôt le meilleur et c'est pour cette raison que je dis bravo à malors et à toute l'équipe de malors je vous invite comme je vous ai dit au début de fait un peu un saut au boivement ce n'est pas un snack comme les autres bravo encore malors pour cette discipline c'est un exemple à suivre je parle ce que j'ai vu et non ce que j'ai entendu quand je serai à douala je vais passer chez pifo je ne passe pas chez pifo parce que je veux voir pifo je vais aller au studio de pifo je vais faire ma photo je vais voir le studio pifo et je passe c'était pour vous faire comprendre les amis que quand vous regardez les choses des réseaux sociaux laisser sur les réseaux sociaux la réalité et j'étais suppris parce que quand on voulait à partir le gars me dit non on a appelé malors ce que tu es là il a dit qu'il arrive et que non papa prochainement je vais venir quand je vais vouloir voir malors je ne suis pas venu voir malors si j'ai dit ça et on ne peut pas revenir raconter les conneries il est témoin le type qui nous a présenté j'ai oublié il n'ai pas pris son nom malheureusement il nous a présenté tout le boivement et que non malors ça arrive même alors que lui il arrive dans les 22h 23h nous sommes partis du boivement où c'est à 21h parce que je ne suis pas quelqu'un qui met trop long dehors vous voyez un peu donc pourquoi on vous dit même que ce qu'on vous pensez que malors a la rage et non si malors ne voulait pas aussi m'envoyer d'aller dire directement à son gars que pardon ne me parle pas de franco mais malors a accepté qu'il venait mais malheureusement il n'est pas moi attendu malors parce qu'il n'est pas cherché malors quand j'aurai besoin du malors je vais appeler malors quand j'aurai besoin des services de malors quand j'aurai besoin de voir malors malors c'est un camerounais mon frère malors c'est un homme comme tout le reste c'est ce que vous devez comprendre moi je veux voir quelqu'un je vais aller le voir vous comprenez non non arrêtez vos babadages que vous parlez que vous je ne partais pas pour ça je partais boire et voir le boivement j'ai bu et j'ai vu et la queue était chaleureuse vous voyez que la vidéo aussi la vidéo aussi était pour faire la publicité du boivement non vous pensez si j'avais le mal de malors je devais aller là-bas boire et vous dit que c'est bien là-bas allez aussi boire là-bas comme moi les amis les enfants du continent on ne se détruit pas regardez les images sur facebook et vous laissez sur facebook la réalité c'est sur le terrain c'était le général franco hein s'abonnez vous s'abonnez vous que vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos